Popokabaka dans la province du Congo où la route nationale numéro 16 se trouve dans un état mais délabrément très avancé et cette situation rend pénible la circulation dans ses coins du pays, nous dit ici le député national Pazizan Pamba, élu de Popokabaka. Regardez. Popokabaka est un territoire et une cité de la province du Congo en République démocratique du Congo. Elle est construite sur la rive droite de la rivière Congo et est depuis longtemps le centre des commerces de la contrée avec les commerçants portugais qui y vendaient des articles de première nécessité et y achetaient les produits locaux. Le territoire de Popokabaka fait frontière avec l'Angola dans sa grande partie sud-ouest. Les habitants de ces territoires rencontrent déjà bien des problèmes qui passent inaperçus aux yeux des autorités compétentes tels que les problèmes de santé, de scolarisation, d'eau potable, mais à tout ceci vient s'ajouter les problèmes de délabrément de certaines routes qui ont pourtant une importance capitale dans ces coins du pays. Nous citerons ici la nationale numéro 16 qui se trouve en ce moment dans un état de délabrément très avancé. Le député national Pazizan Pamba, élu de Popokabaka, nous en parle en détail. Relancez les travaux de cette route, allez-y voir aujourd'hui et vous regardez dans les images, jusqu'à preuve du contraire, les routes que vous vivez, ce sont les routes de la ville de Kinshasa, mais à l'intérieur du pays où on produit, où il y a les produits agricoles qui peuvent, n'est-ce pas, renflouer la ville de Kinshasa pour essayer de répondre aux besoins de la population. Il n'existe pas ni de route de dessert agricole, ni de route d'intérêt national, parce que la route numéro 16, depuis que le colonisateur est parti. Aujourd'hui, je dois vous dire sincèrement que la Jeep 4x4 peut encore arriver à Popokabak, à la cité de Popokabak, mais elle ne peut pas aller plus loin que la cité de Popokabak. Je vous dis que la ville de Kassongolunda, d'après la nouvelle loi, la cité de Kassongolunda a été transformée en ville. Aujourd'hui, une Jeep ne peut pas passer de Popokabak à Kassongolunda, parce qu'il n'y a pas de route. Et les commissaires spéciaux qui sont là n'ont même pas les moyens de leur action. La population veut voir des routes, la population veut voir des écoles, la population veut voir des centres de santé, la population veut liquider sa production. C'est là les efforts que doit fournir le gouvernement, au lieu d'avoir un gouvernement auto-satisfait, qui vous dit tout le jour croissance économique, cadrage macro-économique, et la misère de la population s'accroît tout le jour.